fugitive ok donc c'est juste avant la fille bizarre après l'ambassade bien plus tard j'ai l'impression ok et bien écoutez parfait bonsoir à tous les atouts qu'on se retrouve sur ce let's play donc visiblement elle est en train de dormir on va d'abord aller se balader parce qu'on peut faire chier des gens incroyable oui vraiment c'est trop fun j'imagine Eden en train de s'éclater là bon je fous la merde mais pas trop non plus ah ouais il peut vraiment faire un arbre en fait c'est ça qui est chaud n'est pas en train de chier là que je peux m'embêter non ah pas le choix c'est pour ma gueule là qu'ils sont là non bonsoir madame retournez à votre place s'il vous plaît merde c'est elle c'est elle ok ceci est une forte poursuite je pense que tu peux aller non Evidemment. Ah ouais ouais c'est... Merde ! Merde ! J'ai pas vu le QT qui fait peur. Non mais gros je comprends pas droite et gauche. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas là où des fois il faut aller. Ok. C'est horrible il y a des manches je saisis pas. Pas un geste ! Arrête-toi où je tire ! Ça va être dans le vanille maintenant. T'es encerclé ! Ouvre cette porte ! Aide-moi Aiden ! Ouvre la porte ou on va la défoncer ! Aide-moi 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 ! Ok ! Allez, c'est pas donné à tout le monde là de réussir à grimper ! Ok, ça me frustre parce qu'il y a des morts, je vois à peu près qu'il y a des morts vraiment. Je ne comprends pas, je ne comprends pas un cadeau. Aaaaaah je saisis pas où est-ce qu'il faut aller. Ok, ça va être là c'est quand même le temps de gérer tes attaques pour comprendre où tu dois aller. Ah bah on tourne par les cigas, ça fait pas de cadeau. C'est pas des chefs de base étage qui vont réussir à nous arrêter. C'est terminus chéri, garde les mains bien en évidence. Faites-moi Aiden ! Run boy run ! Elle s'enfuit ! Je maintiens, je maintiens. Ah ouais ça fait un... C'est archi impressionnant aujourd'hui hein. De bouillet toon en plus. Soit dit quand même. Ok. Ahw… Oui ? Je sais. il faut qu'on se re d'ici avant qu'il revienne évidemment c'est un peu la même chose qu'on a vu alors tout l'entraînement j'ai failli ne pas voir ce qu'il y avait comme c'est un peu la même chose ça C'est parti ! C'est parti ! Oh la vache ! C'est là, mais vois-nous le chien ? Allez ! Oh le baston avec le chien ! Ah oui d'accord, je suis en train de me dire mais où est-ce qu'il faut aller ? Tu vois quelque chose ? Shit, j'ai confondu RT et RB. Ok. Petit QTE. On va se planter. On a besoin de lumière par ici ! J'y vois le canal ! Tu vois quelque chose ? Il n'y a que des rochers. Non, elle n'aurait jamais pu grimper là-haut. Ils sont aveugles. Ah point, j'ai jamais vu ça. Merde ! On a dû la rater ! Travis, rappelle-moi tout de suite ! C'est ça le prix de Clévard ! Merde ! Hop, LB ! Ah, puis qu'il n'est qu'ici là-haut ! Ah, puis qu'il n'est qu'ici là-haut ! Ah ! Oui, vas-y Aiden. On est ma claque de toute cette nuit. Putain, on dirait que c'est pas prêt de se calmer. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Vivement qu'on lui passe les bracelets pour rentrer dormir. Je dois faire quoi là avec lui ? L'hélicoptère là-bas. Ah, là. Une moto. File ce qu'il me faut. D'accord. On va faire diversion, j'imagine. On va faire diversion, j'imagine. Où tu vas, Mike ? Où tu vas, Mike ? Hé ! Tu peux me dire ce que tu fous, là ? Allez, Mike ! Ça suffit ! J'ai envie de faire un calme ! Putain de merde ! Putain, Mike ! Qu'est-ce qui te prend ? Ah ouais, du coup, ils ont même pas du tout capté en fait que... Ah bon, c'est RTLT. Il y a une des grandes routes, c'est de croiser tout, là. À un moment donné, ça va commencer, ce plan, hein ? Tu peux avancer avec RTLT. Mais les fois, ça s'arrête. Ah, c'est vraiment la course pour ce qu'ils puissent être là. J'avance, hein ? J'avance, hein ? Parce que normalement, on n'a pas le choix. Là, je vais peut-être prendre un autre chemin, tu diras. Tenez votre position. Pas le choix. C'est peut-être l'hélicoptère ? On va devoir passer tout droit. T'es prêt, Aiden ? On y va. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite ! Ah t'as de la chance que Hayden, il obéisse à tout tes télégestes là. Puissance ! Elle dit comment tu fais pour arrêter Hayden comme ça ? Allez on bouge ! Alalalalala mais comment ça va finir ? Qu'est-ce qu'on a là quoi ? Une personne, l'armée militaire quoi. Vous êtes encerclés, sortez les mains en l'air et il ne vous sera fait aucun mal. Si je cherche vraiment les enlètes, il faut les trouver. Occupe-toi de Hayden. Olalalala. Avion hein. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Ah, il a fait l'outil de tout. C'est le gros bordel, non ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ok. C'est le gros bordel qu'on traîne. Putain mais qu'est-ce que tu m'aides ? Ah bah oui, voilà ce que j'attendais depuis un moment. C'est que le cutter se rapproche assez pour pouvoir débrouiller tout le monde. Putain, l'énorme bordel. Tout le monde doit être en panique, ils doivent tous se dire mais c'est pas possible. Une personne quoi. Et le chaos engendré. Par contre ça doit être fatiguant physiquement là. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord ? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. On y va Iden, je crois qu'ils ont compris le message. C'est con d'avoir été agent de la Liga et puis après t'amener fugitive et chaos ambulant. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ça ? Qu'a été l'élément déclenché en finale ? Quel est le moment où tout est parti en cacahuète ? La fugitive ! Pourcentage des jouets rayons également suivi, c'est point. Alors 80% enfuis dans le train, donc on aurait pu ne pas s'enfuir du train. 76% enfuis dans la forêt, on aurait pu ne pas réussir non plus. Comme 98% des gens, on a détruit la ville donc je pense qu'on aurait pu aussi se faire choper. Donc en fait je pense qu'on aurait pu se faire choper dans le train, choper dans la forêt, choper dans la ville. Ou peut-être un truc comme ça en tout cas. Sur le toit du train, par les toilettes ou à l'armée, c'était peut-être par la fenêtre. Peut-être qu'on aurait pu. Et enfui à moto, il y avait 2% une autre voie empruntée. Alors je ne sais pas c'est laquelle. On a peut-être fait les trucs les plus classico. Et on revient du coup au tout 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 début. Donc j'imagine que la première rencontre on doit avoir 6 ans et là on va en avoir 5, 4. Et on va en avoir 5 ans et là on va en avoir 5 ans et là on va en avoir 5 ans et là on va en avoir 5 ans. Maman ! Eh ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Ok, donc du coup on est en la peau. C'était vraiment tous les débuts. Donc ouais, je ne sais pas combien de temps au final. On a 6 ans là, tout pété. On venait Noël. Il se passait des trucs bizarres pendant la nuit. Ah ouais, on peut déjà contrôler. En fait les parents vont flipper leur race quoi. Attends vas-y, c'était quoi le dessin animé ? Ah merde. Cheminée comme ça. Mais qui a une cheminée comme ça quoi chez lui ? Oh la neige aussi. Oh la 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 la. Mais je rêverais d'avoir de la neige comme ça. Oh c'est beau. So beautiful. Doeufs. Arrête mon cœur. Je te prépare le dîner. Ah! La batte de cookies. Je peux avoir un gâteau ? Bientôt l'heure de manger chaton. Si t'en mange un, tu n'auras plus faim pour le dîner. Aiden peut me donner les gâteaux ? Ah le génie ! Ah c'est génial ! C'est carrément un don de télékinésie en fait, il apporte carrément, je pensais qu'il faisait que jeter ou pousser ou ce genre de truc là, mais en fait non non, carrément t'as amené les objets à portée de main quoi. Ah oui m'bobé, ah oui m'bobé, je sais pas trop ce que j'ai en tête mais je l'ai, on va pas foutre le bazar, on va pas faire peurer la maman, pas de raide raison, c'est un petit moment qu'on a pas eu de bonus à vrai dire. J'ai passé un truc là-haut, ah mais d'accord le père il bosse là-haut, le daron qui fait déjà du télétravail. Jodie chéri tu peux me rendre un service ? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile ? D'accord je m'en occupe. D'abord je vais, d'abord aller fouiller vos affaires. Elle se fait chier à crever quoi. Oh sa grand-mère ! Oh la gamine ! Oh la vache ! J'aurais été traumatisé hein, j'aurais eu son âge, j'aurais vu ça. Oh je me serais chier dessus, qui ne me serais pas chier dessus à cet âge là ? Même là j'ai eu un petit frisseau, je lui attendais pas. Ah ouais, on est à fond dans tout ce qui est spirale visiblement. On l'aura finalement. Oh bonjour madame la fée, ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé ? Oh oui j'en serais ravie ! Super, dans ce cas on n'a qu'à prendre ma voiture. Oh j'adore votre voiture ! Oui c'est moi qui l'ai choisie, et même qu'elle va vraiment super vite. J'ai toujours rêvé de jouer à la barbe, c'est génial. Allez venez, c'est par là ! J'ai accompli un rêve d'enfant. Waouh, quelle belle maison vous avez ! Oui, j'en suis très contente, mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé madame la fée ? Oh non merci. Et alors, comment va votre mari ? Ça va, il travaille en ce moment. Il est vraiment très beau. Arrête ça Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. C'est flippant quand même. C'est flippant de voir une poupée comme ça avec la tête à l'envers. Putain la vache ! Elle dit, j'en ai des frissons. Ça m'est arrivé, vraiment, mais... Après, il n'est pas démoniaque. C'est ça, c'est habité par un esprit démoniaque. Ça aussi, il y a une autre chose. Au moins, il est à peu près controlable. Cette photo... Je la trouve bizarre. C'est... C'est comme si elle vibrait. Tu le sens, toi aussi. Je suis sincèrement désolé. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Hmm. Sachant que je aborde ce qu'il y a après la mort. Est-ce que... Oh, j'ai une théorie. J'ai une théorie, là, parce que je viens de capter un truc, là, avec cette séquence. Est-ce que, par hasard, père et mère n'auraient pas dû avoir un deuxième enfant, jumeau, et que cet enfant est décédé, mais que son subconscient se serait relié à notre subconscient ? Oh, la Bible. Jody, tu m'as rapporté l'huile. J'arrive. Et ta mère a l'huile aussi, peut-être ? Je sais pas, tu bouges ton fiac, tu vas aller chercher ton huile. Oh, tu vas prendre pour un machin de tapis, ou quoi ? Je vais en fouiller ma maison. Ah, ouais. Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bientôt fondre. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Ah ! Bon, là, il y a le daron, il va m'envoyer de chier, je suis sûr. S'il te plaît, Jody, je suis occupé. Merde. Mais qu'est-ce qui cloche encore avec ce truc qui marche jamais ? Tu n'as rien de plus intéressant à faire ? Aiden, laisse le troncule. Ok. Mais là ! Oh, le running guy, j'arrive pas à sortir de là. Parce que les commandes sont inversées. Voilà. Bon, on va aller apporter de l'huile à daron, parce que si on va m'envoyer petre encore. Bon, on va aller apporter de l'huile à l'huile à l'huile à l'huile à l'huile. Comment tu veux que cette gosse aille bien avec des mannequins aussi chelous ? Mais voilà. C'est une eurem Megan's fighters. Un pseudo élevé à l'huile à l'huile à l'huile à l'huile à l'huile, à l'huile à l'huile. Il y a donc quelque toward, je me vois. C'est ce qu'il y a de voir. qui fait peur sinon dans l'imagination d'une enfant ça part vite en cacahuète merci mon coeur hé qu'est-ce qu'il y a ? c'est rien je veux juste je veux juste un coeur viens ici ça va mieux ok faut que je m'y remette mon coeur hé mon coeur pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors je t'appellerais pour le dîner bah let's go je dis où est-ce que tu vas ? le jardin est de l'autre côté chaton bouffe le jardin en la rue elle aime chaud je suis dehors non bon d'accord super maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid mais ça tu t'en fiches pas vrai toi t'as jamais froid t'as la gueule du cerf est-ce que je peux genre me mettre sur la balance et me faire pousser par Aiden peut-être là t'as le cul gelé tu veux bien me pousser Aiden ? il est là t'aménais on peut être on peut être il est là t'aménais il est là il est là on peut être on peut être à dire Allez-y les nuls, attaquez-moi ! Y'a quoi ? Y'a des gens ? Y'a quoi ? Y'a des gens ? J'abandonne ! Montre-toi ! T'as entendu ça ? Ça venait de ma vie ! Malénie, il est nul ! Attaquez-moi ! Il est là-bas derrière ! Je peux te dire que tu vas me le payer ! Je peux te dire que tu vas me le payer ! Tu vas faire un truc non particulier ? Je ne sais rien ! Montre-toi Salminus ! Montre-toi Salminus ! Je t'ai eu ! Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser ! Je peux te dire que tu vas me le payer ! Je sais ! On a pas le droit d'aller dans la rue ! Allez, on va juste jouer 5 minutes et on revient ! Maman le saura même pas ! Ouais, évidemment ! Tu pourrais au moins me donner un coup de main ! Tu pourrais au moins me donner un coup de main ! Tu pourrais au moins me donner un coup de main ! Je regarde pile dans la direction là ! Il est par là ! Aïdène, t'es le meilleur ! Tu m'auras pas ! Tu m'auras pas ! Je suis planté de touche ! Au secours ! Ah ouais ! On y va ! Allez, on va le choper ! Tu l'as prise en pleine tête ! Ça me trigger ! Les balles et tout, elles se... Bon, pour l'instant, c'est peut-être à la boule de neige ! Ça essaie de me viser là, je reconnais ! Aïe ! Cette fois t'es foutu ! Je t'ai eu ! Non ! Non ! Mais lâche-moi ! Non ! Non ! Arrête ! Ah, c'est ok, Hayden va interagir ! Ah, c'est ok, Hayden va interagir ! Vous avez vu ce qu'elle m'a fait ! Vous avez vu ce qu'elle m'a fait ? C'est une sorcière ! Rien qu'une saleté de sorcière ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une sorcière ! Je vous aurais prévenu ! Jody Holm, c'est une sorcière ! Allez, allez, on rentre à la maison ! Allez ! Dépêche ! Rentre à la maison ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue ? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin ! J'ai vu les autres enfants jouer ! Je voulais juste m'amuser un peu ! Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon ? Tu peux me le dire ? Philippe ! Je lui ai rien fait du tout ! C'est de la faute à Hayden ! Il essayait de me défendre ! Il a cru ! Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges ! Je dis, celle-là, tu n'auras pas volé ! Philippe, non ! Oh, l'autorité est remise en cause ! Oh, le père, il ne doit pas être bien ! Il est en mode... Ok ! Mais Hayden n'est pas mauvais ! Hayden veut juste protéger ! Mais le problème, c'est que... C'est un pouvoir surnaturel ! Oh, l'autorité parentale remise en cause ! Bonne nuit ! Maman ! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman ! Ils vont m'attraper ! Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête ! Je laisse la lumière et la porte ouvertes, d'accord ? Dors bien, ma chérie ! Evidemment, Hayden va faire des chiennes ! Va-t'en ! Je te déteste ! C'est de ta faute si mes parents n'aiment pas ! C'est de ta faute ! Va-t'en ! Ne sois pas si dur avec elle, Philippe ! C'est juste une petite fille ! Tu en es sûre ? Tu as vu ce qu'elle peut faire ? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est... C'est un monstre ! Je t'interdis de parler d'elle comme ça ! Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là ! Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux ! Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous ? Tu ne sens pas ridicule, voyons ! Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable ! On n'a aucune idée de ce dont elle est capable ! Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit ! Suzanne, il faut que ça s'arrête ! Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie ! Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça ! Pas comme ça ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501